Bonjour les amis de santé et divertissement Dieu vous bénisse, trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Le thé de zeste de mandarine peut détruire les cellules cancéreuses. Les mandarines, comme tous les autres fruits, possèdent de grandes propriétés qui profitent grandement à notre corps et peuvent nous aider à rester en bonne santé. Selon des études récentes, il a été découvert que la peau de mandarine est une aide efficace pour lutter contre les cellules cancéreuses dans notre corps. N'oubliez pas non plus que la plupart des propriétés des fruits se trouvent dans les enveloppes plutôt que dans la pulpe. Pourquoi la peau de mandarine peut-elle guérir le cancer ? La peau de mandarine a un composé appelé Q40 salvestrol, ce composé peut agir contre le cancer, en tenant compte de certaines études conduites qui ont montré que les cellules cancéreuses humaines pourraient être détruites par l'utilisation de ce composé, mais ces recherches ne sont pas encore terminées et ont encore beaucoup à découvrir à cet égard. On savait, par exemple, que ce composé retenait de l'oxygène de qualité et détruisait les radicaux libres pour ses propriétés antioxydantes, c'est ainsi qu'il parvient à détruire les cellules cancéreuses. Quels sont les autres usages de la peau de mandarine ? Comme nous l'avons mentionné précédemment, la peau de mandarine est très riche en antioxydants et en antibactériens. C'est pourquoi elle est très efficace pour nettoyer et purifier le sang, elle régule également les fluides corporels, nettoie le corps à l'acide urique, aide à contrôler la pression artérielle, cela peut également aider à augmenter l'absorption des nutriments et à décomposer les aliments pour améliorer la digestion. Cet agrume est également utilisé pour traiter les rhumes, la congestion causée par beaucoup de mucosités, les vertiges et avec un grand succès dans le traitement des nausées et des vomissements des femmes enceintes. Comment préparer un thé à l'écorce de mandarine ? En tant que première mesure logique, épluchez la mandarine. Si ce verre est beaucoup mieux, laissez bien sécher la membrane blanche. Une fois complètement sec, conservez-le dans un récipient bien couvert et laissez-le reposer pendant plusieurs semaines. Pour préparer la boisson, ajoutez deux morceaux de coque dans un puits d'eau bouillante, couvrez, laissez reposer un peu puis prenez. Ce processus est répété deux ou trois fois par jour pour obtenir les résultats souhaités. Le remède est efficace et nous aide à lutter contre le cancer, mais en aucun cas et pour quelque raison que ce soit, il convient de mettre de côté les traitements recommandés par les médecins qui traitent la maladie. En plus de nous aider avec ces remèdes naturels, nous devons être constants et avoir beaucoup de foie, mais surtout, ne pas arrêter de nous battre, ne nous laisser pas gagner, c'est le plus important. Merci de nous avoir visités. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour ou un merci, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Partage avec nous dans les commentaires si vous avez des questions supplémentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille. Merci que le grand Dieu vous bénisse prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501